Vous avez appris hier, c'est officiel, le pape a fait sortir un document, vous le savez non, pour certains d'entre vous, et il demande à ce que nous les prêtres, on bénisse les unions homosexuelles. C'est-à-dire qu'on ne va pas célébrer le mariage, mais si un couple homosexuel vient, ou des lesbiennes, qui vient dire à mon Père, bénissez-moi, ou bénissez-nous, moi je dois dire, je te bénis, je vous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, après des thèmes compliqués, hors liturgique, et tout ça, c'est la bêtise humaine. Bon, je dirai des mots, j'essaierai de les cacher, ceux qui sont de la vieille école, ceux qui sont là depuis longtemps, les réguliers depuis longtemps, je vous salue, je sais que vous comprendrez. Ce n'est pas la première fois. On essaie de ne pas être censuré, mais vous passez le message. Là où on fait ça, vous comprenez ? On vient d'autoriser l'union des papas-papas, ok ? La bénédiction des papas-papas. Le dimanche. A montrer qu'elle veut accueillir tout le monde dans sa nature de tout ça, des actions. Sa nature des actions, vous comprenez ? On veut accueillir tout le monde dans sa nature des actions. C'est pendant la dernière décision du chef du... Vous connaissez le chef du... Il habite en Italie. La décision du chef a sémé la confusion en Afrique et a laissé la communauté touchée. Je recommence. Vous avez compris ? Je vais recommencer. C'est-à-dire, le ding-ding-ding vient d'autoriser, à travers son chef, que vous connaissez, la bénédiction des papas-papas. D'accord ? On a dit, on veut accepter tout le monde, on veut montrer au monde qu'on accepte tout le monde. Donc, officiellement, on peut bénir des papas-papas. Qui a compris ? Qui a compris ? Si tu as compris, pause maintenant. Écris si tu as compris. Dis, j'ai compris. Pour commencer. La récente approbation du chef concernant la bénédiction des couples, c'est-à-dire la bénédiction des papas-papas, a sémé la confusion chez nombreux Africains, déclenchant des émotions mitigées. Les Africains ne sont pas contents du tout. Vous savez, en Afrique, généralement, ce sont des pratiques qui ne sont pas généralement acceptées. À part quelques pays, principalement, je sais, l'Afrique du Sud. Là-bas, ils sont beaucoup... Ils sont les plus tolérants. Ils sont les plus tolérants. Là-bas, on peut être comme ça. On peut faire ce qu'on veut. On peut le manifester dans les rues, d'ailleurs. Même dans les entreprises, je pense qu'il y a un quota. Il faudrait avoir une diversité. Il faut avoir un monsieur comme moi. Il faut avoir une femme. Tout ça, il faut avoir... C'est ça, leur façon de fonctionner. En Afrique, généralement, beaucoup de personnes, beaucoup de gens, culturellement, n'acceptent pas ces histoires. Les gens peuvent être comme ça, mais ils le font en cachette. On le voit très souvent dans les endroits où les gens ne comprennent pas. Peut-être, on les voit, mais vous ne pouvez pas savoir. Ce sont les gens qui le font en privé. Et généralement, certains pays africains vous laissent faire ce que vous avez envie de faire, mais pourvu que ce soit caché, que ce soit à la maison. Mais maintenant, les Africains sont touchés par la décision du chef d'autoriser désormais les... de bénir officiellement les unions des papapapa. Voilà, on va voir quelques réactions des Africains ici, par rapport à ça. Il y a une personne qui dit, en tant que je suis gêné, c'est que le chef vient de faire. Il ne représente pas l'ensemble des... a déclaré Marie Lesiba, de l'Afrique du Sud. Comment peut-il se dire, alors qu'il est occupé à approuver de telles choses ? Comment peut-il se dire, lui le chef, qu'il est comme ça, alors qu'il peut approuver de telles choses ? C'est une participante de le... qui le dit. Vous me suivez toujours ? Ok. Maintenant, il y a Alain Bravo du Cameroun, qui partage également son mécontentement. Il dit, la décision n'a pas de sens pour moi, a-t-il déclaré. C'est là où mène certains d'entre nous à douter de notre... et s'est senti réticent et à essayer à perdre la foi. Bon, je peux imaginer combien on se sentirait, comment on aurait l'âme brisée, surtout quand on est fervent, croyant, que son chef approuve des choses que soi-même n'approuverait pas. On peut s'imaginer le désarroi qui se passe là. Au Nigeria, le pouvoir est vraiment en colère. On dit, la décision aussi forte inquiète Francis Makassambo, un fervent analyste de les... un religieux du Malawi. Très touché. Il a déclaré que l'autorisation du chef d'accorder la bénédiction au papa, papa, avait sémé la confusion, car elle était interprétée à tort comme signifiant qu'il donnait l'approbation à tout ça. Bon, moi, je ne sais pas, si tu accordes la bénédiction, ce n'est pas donner l'approbation. Bon, je ne sais pas, expliquez-moi un peu. OK ? Donc, les gens sont vraiment touchés par rapport à ça. Et au Nigeria, au Nigeria, ça ne rigole pas, c'est-à-dire les gens qui font le... Vous connaissez ces gens-là. Ils sont fâchés comme pas possible. Les évêques au Nigeria réprimandent le chef, disant, il n'est pas possible de bénir les unions du papa, papa et ses activités. Cela irait à l'encontre de la loi de Dieu, d'après eux, des enseignements de l'Église, de la loi de notre pays et la sensibilité culturelle de notre peuple. Cela irait à l'encontre d'eux, des enseignements de l'Église et la loi de notre pays et des sensibilités culturelles de notre peuple. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? OK ? Est-ce qu'on peut uniformiser le monde ? La question se pose. Est-ce qu'on peut pousser tout le monde à faire les mêmes histoires, les mêmes choses ? En fait, d'abord, c'était social. Oh non, il faut accepter, il faut seulement accepter, ce n'est pas grave. Ensuite, c'est devenu politique. Politique, c'est-à-dire, on venait imposer aux gens, en Afrique, si vous voulez bénéficier des avantages, tel ou tel ou tel, il faut approuver ces histoires. Si vous voulez avoir de l'aide, même de World Bank, banque mondiale, il faut approuver ça. Après le départ de Kamala Harris, l'arrivée de beaucoup d'autres personnes. First of all, for the American press who are here, you know that a great deal of work in my career has been to address human rights issues, equality issues across the board, including as it relates to the LGBT community. And I feel very strongly about the importance of supporting the freedom. Même le président du pays ougandais, enfin de l'Ouganda, a subi beaucoup de pression. What becomes our society ? Europe is lost, so they also want us to be lost. Vous vous en souvenez d'ailleurs, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, l'arrivée de Barack Obama a arrivé à Nairobi pour aller discuter avec son homologue Kenya. A l'époque, c'était Uru Kenyatta. À qui il a demandé d'autoriser cette histoire ? Uru Kenyatta, malgré tout, a dégoûté. J'aime le pouvoir, mais ça là, ça là, vraiment là, ça là, non. A habit of treating people differently. Those habits can spread. And not harming anybody, the idea that they are going to be treated differently or abused because of who they love is wrong. This is why I repeatedly say that for Kenyans today, the issue of gay rights is really a non-issue. We want to focus on other areas that are day-to-day living for our people. They are going to go to Zimbabwe to ask the same thing. I'm talking about same sexual activity. In our current constitution, it is banned. Ensuite, de demander comme ça n'a pas marché, ils ont mis la pression. Comme on l'a fait en Ouganda. C'est la pression, c'est vous allez faire ça, sinon on va vous montrer. Maintenant, ma question se pose ici. Bon, s'il faut accepter les gens de faire ce qu'ils veulent faire, nous attendons aussi que le chef du ding-ding-ding autorise la polygamie. N'est-ce pas ? On attend, impatiemment, en tout cas pour ceux qui sont polygames, ils attendent que le chef autorise la polygamie. Bon, parce que, évidemment, écoutez, vous dites qu'on aime tout le monde, non ? Il faut promouvoir ce que les gens aiment. Pour montrer l'amour, il faut aussi promouvoir la polygamie. Pas seulement en Afrique, il faut promouvoir la polygamie. On se dit, acceptez ça aux États-Unis, acceptez ça en France, en Hollande, en Scandinavie. Comme ça, tous ceux qui sont polygames vivent en paix, n'est-ce pas ? Il est important d'être juste, OK ? Les gens sont en train d'attendre depuis longtemps qu'on accepte leur polygamie afin de pouvoir faire venir leurs femmes et leurs enfants. Il faut être juste, il ne faut pas être méchant avec les gens, il faut être OK. Je pense que c'est ça. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Nous savons tous qu'à Dubaï, on ne peut pas aller à Dubaï et faire de preuves d'affection dans le public. Même si c'est votre femme, vous ne l'êtes pas autorisée. Vous pouvez faire vos amusements. En fait, même à Dubaï, il y a des endroits où les touristes peuvent s'amuser. C'est leur endroit pour amusement. Tu ne peux pas mettre ta culotte ou ton short dans un milieu là où on ne va pas te faire sauter. Donc, vous y allez en sachant qu'il y a des lois et des règles à respecter. Les gens ne sont pas égaux. Les cultures sont différentes. Il faut respecter la culture des gens. En Arabie Saoudite, on ne peut pas faire ces genres d'histoires. Au fait, il y a des pays ici, d'ailleurs. Il y a des pays, Qatar, je crois. Si tu prends l'avion avec ta copine, peu importe, une femme, quand vous y arrivez, même en escale, vous allez dormir pour partir le lendemain. Vous ne pouvez pas dormir dans la même chambre. Vous avez ça ? Vous ne pouvez pas dormir dans la même chambre. Si vous voulez dormir dans la même chambre, il faut montrer... Comment on appelle ça ? L'attestation de mariage. Preuve de mariage. Il faut que vous ayez ça. Sinon, vous ne dormez pas. Même si c'est votre femme, il n'y a pas de preuve de mariage, vous n'entrez pas dans la même chambre. Ça, ça me pousse à poser des questions à tous ces gens qui prient là, qui ont des hôtels. Pourquoi vous ne demandez pas les attestations de mariage avant de laisser les clients entrer ? Vous priez, bizarre, bizarre. En Afrique, on prie. En Afrique. Les prières, non. Si vous priez vraiment, il faut demander aux gens, non. Donnez aussi l'attestation pour entrer à votre hôtel. Ça, vous ne vérifiez pas. Vous laissez une petite fila, tout ça. Attendez. Bon, ça, c'est entre nous. Là-bas, chez eux, vous ne dormez pas. Donc, gardez votre argent. La réalité, c'est ça. Donc, le chef du « ding, ding » vient d'autoriser que les « ding, ding, ding », commencent à bénir, bénir les unions des « papa, papa ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Et les « ding, 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 ding » du Nigeria sont très fâchés. Ils ont dit « ça, là, ça ne vient pas de là, ça vient de toi ». Bon. Chacun sa vie, n'est-ce pas ? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada